Alors, pour le parrainage bien ? Parrainage bien, mais il n'y a pas été parrainage. D'ailleurs, parrainage bien, le président de l'Avaminio Hamdalen est sur le plan. C'est-à-dire ? Parrainage des députés, un chiffre. D'ailleurs, c'est des choses que les juristes peuvent contester. Oui, mais ça, ce sont les faveurs de la compétition électorale. Il y a trois formes de parrainage qui se sont battus, ils sont récompensés. Après, il n'y a pas été parrainage. Il y a 2019, il n'y a pas de problème parrainage. Il y a des problèmes de parrainage. Il n'y a pas de problème parrainage, il n'y a pas de problème parrainage. Mais d'accord, nous sommes d'accord, nous maintenons parrainage. Mais moi, c'est une bonne chose. Il faut toujours un filtre, parce que sinon, nous avons 200 candidats. Bon, il faut toujours un filtre. Mais là, nous avons le problème. Le problème, nous, dans l'élection de l'Avaminio, on donne la possibilité à tout le monde de participer. Mais à tout le monde de participer, on n'est plus dans une démocratie. Peut-être qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de candidat à l'élection présidentielle. Tout le monde ne peut pas participer à cette élection. Mais non, il y a un filtre. Soumener tous ceux qui peuvent participer, moi et tous ceux qui remplissent les conditions. Là, là, il y a un filtre. Voilà. Mais je ne sais pas, vous n'avez pas attaqué le parrainage multiforme, là ? Non, il se base, quoi, sur l'arrêt de la CDAO. Voilà. La CDAO avait, voilà, issu une décision, disons, demandant au Sénégal de revoir le système. Ce qu'il a fait, d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de députés, il n'y avait pas de maires, etc. Donc, voilà. Mais il ne faut pas avoir le Sénégal, parce que sinon, il y a 200... Encore que même ça, il faut le voir. Parce que... Réflexion aussi, il a évolué. Parce que vous me dites, c'est local, il a mon eu parrainage. Pourtant, local, ça, c'est tenu normalement. Oui, mais élection locale, élection présidentielle. Oui, mais on se serait attendu. 2012, on avait 15 candidats, c'était trop. Pourquoi c'était trop ? C'était trop. Non, non, on n'en avait même pas trop, on en avait 14. 2012, 14 ou 15 candidats. 14, 14, là-bas. Il y avait 13 dans l'opposition. Pourquoi ? C'était de trop. Le d'or mot trop. Non, le d'or mot trop. Non, 15 candidats dans une élection présidentielle. Pourquoi pas ? Dans les grandes démocraties, vous avez 5 candidats. Je ne savais pas. Vous avez 5 candidats ? Non, en France, il y en a 6. Aux États-Unis, il y en a toujours 2. Oui. Les 15 candidats, on a voté normalement. Mais aujourd'hui, si... On a déclamé 15 candidats. Parce qu'on aura peut-être certainement 15 candidats encore. Il n'y a pas de problème. Vous pensez qu'on aura 15 candidats ? Oui, je pense. Mais les gens banalisaient la fonction présidentielle là. Vous t'apprêtez de faire le président ? Non, non, non. Mais en France aussi, Coluche, comédiens, tout le temps. Il y a des élections États-Unis. Il y a des farfelus. Mais les Sénégalais savent très bien que le président, c'est une affaire très sérieuse. Ils sauront choisir. Il n'y a pas de problème. On peut aller aux élections avec 15 candidats. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on a fait en 2012. Ils étaient 14. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de fil d'attente. Il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, ça n'a aucun problème.